Bonjour, bienvenue sur la chaîne Photofil, bienvenue sur ce nouveau cours toujours consacré à Excel. Donc on va s'intéresser cette fois à la présentation d'un tableau. Faites toujours encore une fois la saisie de votre tableau et les calculs. Avant de vous occuper de la présentation, vous gagnerez du temps. Donc là dans les calculs, dans la saisie, on a des notes qui sont par matière et par personne. Et ici on a des moyennes qui ont été effectuées avec la fonction moyenne, vous voyez B5, F5. Au passage, quand vous analysez un tableau dont vous n'avez pas créé vous-même les formules, vous pouvez vous servir du repérage des antécédents pour voir plus facilement quelles sont les formules. Pour ça, là par exemple, je me mets sur cette case-là, donc j'ai la fonction qui s'affiche ici, et je vais aller dans Formules, Repérer les antécédents. Voilà, vous voyez, il va m'indiquer en fait quelle est la zone qui est prise en compte, quel est l'argument de la fonction, la zone B5, F8, et il me la représente visuellement. Ça permet d'analyser plus facilement, en fait, les formules qui sont présentes dans un tableau. Donc là, meilleure moyenne, j'ai utilisé la fonction max, pour sortir la meilleure moyenne. Moyenne la plus basse, j'ai utilisé aussi la fonction, pardon, moyenne la plus basse, j'ai utilisé la fonction min, ici. Moyenne la plus haute, toute matière confondue, ici. Et moyenne la plus basse, toute matière confondue. Donc ces flèches vous permettent, Repérer les antécédents, voilà, de visualiser graphiquement vos formules, et ensuite, il faut faire supprimer les flèches pour les enlever. Quand vous vous intéressez ensuite à la présentation de votre tableau, il y a un certain ordre à respecter, de manière à ne pas perdre de temps. La première chose, c'est que, voyez ici, par exemple, je n'ai pas tout mon texte. Mon texte, c'est une note la plus basse, toute matière confondue. Si j'agrandis ici, je le visualise. Simplement, quand je travaille, alors des fois j'agrandis un petit peu, juste pour visualiser, pour que ce soit plus confortable, mais je ne cherche pas à caler tout de suite la hauteur des lignes, ni la largeur des colonnes, parce que ça va déjà dépendre de la taille de police que vous choisissez, et de la police elle-même. Donc, en fait, on commence déjà par régler, voilà, quelle police on veut utiliser, quelle taille de police. On s'occupera des largeurs de colonnes ou de lignes après. Sinon, une fois sur deux, vous allez être obligés de refaire le travail. Pour sélectionner, pour mettre en forme, on a déjà vu dans les cours précédents, je veux sélectionner une plage de cellules, je fais un clic et glisser. Je veux sélectionner des cellules qui ne sont pas les unes à côté des autres. Je fais, par exemple, un clic et glisser. Et je maintiens CTRL et je vais sélectionner une autre zone. Pensez bien que, dans ces cas-là, la petite case qui est blanche est bien sélectionnée aussi. Donc, CTRL permet de sélectionner des cellules discontinues, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas les unes à côté des autres. Si je veux sélectionner toute une ligne, je clique sur le numéro de ligne. Dans ces cas-là, faites attention, ça sélectionne pour tout le placer, c'est-à-dire sur toutes les colonnes vides qui continuent dans Excel très loin, puisqu'on a un nombre de colonnes qui va très très loin. Si je veux sélectionner toute une colonne, je clique sur l'intitulé de la colonne. Plusieurs colonnes, un clic et glisser, ici. Voilà, je vais un peu vite sur ces manipulations, mais si vous avez déjà un petit peu l'habitude d'autres logiciels, c'est relativement simple. Donc, ici, je veux sélectionner... Alors, la dernière chose, tant que j'y suis, quand je sélectionne toute la feuille, vous avez ce petit carré dans l'angle qui vous permet de sélectionner l'ensemble de la feuille, c'est-à-dire l'ensemble de votre document. Donc ici, commencez toujours par définir quelle police vous voulez utiliser et quelle taille. Alors, vous allez trouver ça dans l'onglet Accueil, comme pour Word, c'est très proche en présentation. La police utilisée, voilà, la taille, ici. Vous pouvez aussi taper une taille si elle n'est pas disponible dedans. Je tape par exemple 13 et entrée pour obtenir le résultat souhaité. On a la possibilité de mettre en gras, en italique, en souligné, de mettre une couleur d'arrière-plan, ici, et une couleur de police, c'est-à-dire changer la couleur du texte. Et ici, je peux choisir ma couleur. Donc, première étape, ça va être ça. Je définis, effectivement, ma police, ma taille de police, est-ce que je mets du gras, et ainsi de suite. Je vais définir, ensuite, le format de mes cellules, c'est-à-dire que tout ce qui est cellules numériques, qui contiennent, donc, des numéros ou une date, comme ici, je vais pouvoir le présenter avec différents formats. Voilà. Pour ça, on va aller, donc, je sélectionne, par exemple, tout ça, et je vais aller ici, dans Police, sur le petit carré, ici, de police, ou plutôt sur Nombre, c'est plus logique, pardon. Ça revient au même, mais ici, sur le petit carré de Nombre, là, je vais avoir accès à tous les formats de cellules. Si j'étais passée par Police, en fait, je serais arrivée là, et j'aurais cliqué sur l'onglet Nombre, ce qui revient au même. Ici, j'ai la possibilité, sur l'onglet Nombre, par exemple, de choisir le nombre de décimales. Je peux mettre une décimale, deux décimales, trois décimales, et ainsi de suite. Donc, il va afficher des zéros quand il n'y a pas de décimales derrière mon chiffre. À noter aussi que j'ai des formats relativement intéressants, comme celui-ci. Je vous le dis au passage, parce que si vous faites, par exemple, des comptes bancaires sur Excel, vous souhaitez que les soldes en négatif soient automatiquement mis en rouge, vous pouvez utiliser ce format, ça vous permet de visualiser en rouge directement toutes les sommes qui sont, enfin, tous les chiffres qui sont négatifs. J'ai dans les formats standards le format monétaire, qui va me permettre d'afficher, par exemple, des euros, avec la même chose, la possibilité d'un nombre négatif en rouge. Voilà, ça m'affiche automatiquement le signe euro. C'est pour ça que quand on fait la saisie, même quand il s'agit d'argent, on ne va pas taper le signe euro, on le met automatiquement avec le format monétaire. Comptabilité, qui est un petit peu comme monétaire, sauf que ça correspond aux normes de compta, on va dire, dans l'affichage des chiffres. Et puis, je vais trouver, alors là, on va se remettre sur nombre avec deux décimales. On va dire OK, voilà, on va faire la même chose pour ça. Donc, nombre avec deux décimales et OK. Ici, j'ai ma date que j'ai affichée avec la fonction qu'on a vue dans le cours précédent, égale aujourd'hui. Pour la date, je vais avoir plusieurs formats, c'est-à-dire que j'ai la possibilité, par exemple, de mettre la date en lettres. Ma date, je la tape, soit je la tape comme ça, donc 20 slash 09 slash 2018, soit j'écris directement la fonction égale aujourd'hui, quand je veux que cette date se mette à jour à chaque ouverture du classeur. Dans les deux cas, cette date, je peux la présenter avec un format de date différent du format standard qui est celui-ci. Par exemple, en choisissant ça, c'est-à-dire que là, voilà, il va me dire mercredi 14 mars, il va me l'afficher. Alors, là, quand il vous fait ça, des dièses comme ça, ça signifie qu'il n'a pas la place pour écrire tout le contenu. Donc, il faut là que j'agrandisse un petit peu ma colonne, et là, je vais visualiser ma date en entier. Donc, quand vous avez des dièses qui apparaissent, pensez bien que c'est un problème de largeur de colonne. Donc, là, voilà, avec ce format, ma date, en fait, c'est toujours, elle est issue de la fonction, mais par contre, l'affichage, la présentation de cette date a changé. Et je peux choisir que ça, différents formats, par exemple, avec juste le jour, le mois et l'année. Donc, une date, il faut toujours la taper sous la forme standard 20 slash 09 2018, et après, vous choisissez sous quelle forme vous voulez l'afficher. Donc, là, on va la mettre comme ça. Donc, ces formats vous permettent de présenter, ces formats dans Nombre, vous permettent de présenter, en fait, les données numériques. On ne s'intéressera pas aux autres pour l'instant, on en verra, mais par la suite, là, on est vraiment sur les plus courants pour l'instant. Donc, là, une fois que j'ai défini la police, la taille, j'ai défini les formats, et vous voyez que ça a un impact sur la largeur dont j'ai besoin, puisque je définis le nombre de décimales. Si vous le faites, encore une fois, après avoir présenté, une fois sur deux, vous allez être obligés de recommencer une partie de la présentation. Ensuite, je vais pouvoir, cette fois, régler mes hauteurs de lignes et de colonnes. Alors, je peux, ici, par exemple, pour Histoire Géo, agrandir comme ça, ou faire un double-clic pour qu'il ajuste au contenu. Donc, le double-clic, en fait, il va ajuster au contenu au plus près, et je peux faire cette même manœuvre pour plusieurs colonnes en une fois, c'est-à-dire que je sélectionne toujours sur l'entête de colonnes, de D à G, et je double-clic. Ici, je vais agrandir ma hauteur de ligne, même principe, et même principe. Alors, l'autre solution, c'est aussi de sélectionner, d'aller dans Format, toujours dans l'onglet Accueil, Hauteur de ligne, quand vous voulez donner une valeur fixe à la hauteur de votre ligne. Alors, on va mettre, par exemple, 35, voilà. Donc là, voilà, j'ai défini mes largeurs. Avant de m'occuper des remplissages et des bordures, je finis toujours au passage par les bordures, parce que c'est la chose qui est souvent à revoir si vous modifiez entre-temps votre tableau, donc je fais toujours ça à la fin. Je vais m'occuper des cellules que je veux centrer sur plusieurs colonnes. Par exemple, mon titre, je souhaiterais qu'il se mette au milieu sur toutes ces colonnes. Donc, si je fais juste un alignement centré, les alignements, vous allez les trouver ici. Voilà, il va se centrer au milieu de cette cellule-là. Là, ce que je veux, c'est réunir toutes ces cases, donc je les sélectionne, toujours par cliquer glisser, et je vais utiliser Fusionner et centrer ici. On le trouverait aussi, évidemment, encore une fois, ici, Fusionner des cellules. Et Alignement Rézental Centré, ça revient au même. Si j'annule, je refais la même manœuvre, donc Fusionner et centrer ici, vous voyez, je tiens le même résultat. C'est-à-dire que j'ai réuni toutes mes cellules en une seule. Si je veux agrandir un petit peu cette hauteur de ligne, on va noter aussi que par défaut, dans Excel, il met le contenu en bas d'une cellule. C'est un fonctionnement par défaut, je n'ai jamais compris exactement pourquoi, pourquoi il ne centrait pas par défaut. Mais en attendant, pour centrer verticalement, c'est-à-dire entre le haut et le bas, vous allez cliquer là-dessus. Donc là, voilà, vous avez un titre. Donc après, même principe, je peux mettre des remplissages de fond, par exemple, ici. Matière, je sélectionne tout ça, je fusionne et je centre. On va le mettre, admettons, en gras, avec aussi un remplissage. Je peux mettre ma date en italique. Voilà, c'est juste pour vous donner un exemple. Statistique, même principe. Et donc, en tout dernier, je vais m'occuper des bordures. Alors, les bordures, en fait, ça va être ce qui me permet d'avoir un contour autour de mon tableau. Parce qu'actuellement, si je fais fichier imprimé, voilà, mon tableau, il se présente comme ça. Donc, si je veux des bords, je vais sélectionner, par exemple, cette zone-là, ce petit tableau, et je vais aller ici dans Autre bordure, sur la petite flèche. Même chose, vous retrouvez toujours toutes les options aussi, ici. Là, je peux mettre un trait intérieur, donc ça, ça représente ma sélection, et un contour plus épais autour. Pour avoir un contour plus épais, ça veut dire que je prends ici dans Style, et j'applique Contour. Je peux le faire comme ça, mais je pourrais aussi, par exemple, si je ne veux pas de trait sur le côté droit, je peux cliquer ici pour enlever un trait. Ou mettre un autre type de trait, c'est-à-dire sélectionner mon style, et cliquer ici pour l'appliquer. Pensez bien que ça, ça représente en fait l'aperçu de votre sélection. Et vous pouvez aussi mettre une bordure de couleurs différentes. Là, si j'applique par exemple ça, c'est-à-dire des traits fins à l'intérieur et un contour épais à l'extérieur. Voilà. Alors ici, on ne voit jamais sur le bord, dans Excel, on ne voit pas, en fait, le trait, le trait, mais il y est bien si on regarde ici. Au passage, vous voyez que moi, mon tableau, il est centré dans la page, alors que, ici, il est en haut à gauche. On fait toujours son tableau en haut à gauche, dans une feuille Excel, en fait. Il ne faut pas aller le mettre au milieu. Vous partez, votre tableau doit démarrer ici. Alors, il est centré parce que dans la mise en page, ici, je vais sur l'onglet Mise en page, et ici, sur Mise en page, j'ai choisi, en fait, dans l'onglet Marge, voilà, centré sur la page, horizontalement, et j'aurais pu mettre aussi verticalement. Donc ici, même principe, je peux faire des bordures soit par bloc, c'est-à-dire selon les zones qui m'intéressent. Alors, je peux aussi prendre des raccourcis comme ça, bordure. Voilà. Donc là, je choisis un trait fin intérieur, un contour ici, et voilà. Toujours par rapport à votre sélection, en fait. Quand vous avez fait ces bordures, si cette fois, je vais dans l'impression, vous voyez, voilà, j'ai les traits. Donc, au niveau de la mise en forme, on peut utiliser tout ce qui se trouve, donc ici, sur ce petit carré, l'onglet Nombre, Alignement, Police, Bordure, Remplissage, ou passer par les petits outils ici, ça revient au même. Pensez bien simplement à faire attention à ce que vous sélectionnez. Donc, on verra d'autres, plutôt dans la suite des cours, sur les fonctions, on verra aussi d'autres petits détails de la mise en forme, mais l'essentiel, c'est déjà tout ce qu'on vient de voir, avec aussi l'utilisation du centrage par la mise en page dans l'onglet Marge, ici. Voilà, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et on se retrouve très vite.